... Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez la bienvenue sur Top Benji. C'est l'heure de votre édition d'information, le deuxième rendez-vous de la semaine. Bon confort de coûte à tous. La rumeur selon laquelle le prix de la vente du pain au détail se leverait dans quelques mois à 150 francs est fausse au dire du chef de service provincial de la concurrence et de la consommation. Les détails dans cet élément de notre rédaction. Depuis quelques jours, une nouvelle est propagée un peu partout dans le pays et sur tous les réseaux sociaux. Il s'agit bien sûr de l'augmentation du prix de vente de la baguette de pain au Gabon qui se leverait d'ici quelques mois à 150 francs est fausse à l'unité au lieu du prix habituel qui est de 125 francs est fausse. Les plus hautes autorités de la République ayant pris cette propagande ont tenu à clarifier l'opinion publique le plus tôt possible. A cet effet, la direction provinciale de la concurrence et de la consommation de le goût maritime, par la voix du son directeur provincial, affirme que cette information n'est pas fondée. La dernière homologation a maintenu le pain à 125 francs est fausse, sauf que c'est son poids qui a diminué. Au lieu de 200 grammes, il est passé à 170 grammes. Donc le prix de vente du pain au détail est toujours fixé à 125 francs est fausse. Par conséquent, si l'on s'en tient aux arguments des autorités, l'information selon laquelle le prix de la baguette augmenterait de 25 francs est fausse serait donc fausse. La question du genre, précisément dans les domaines de la santé, la formation, l'évolution, la sexualité ou encore l'espace public pour nécessiter que cela, était examiné lors d'un colloque tenu à Libreville par des spécialistes essentiellement composés des enseignants-chercheurs il y a quelques jours. Les précisions avec Tonki Oama. Durant deux jours, les spécialistes de la question du genre, essentiellement composés des enseignants-chercheurs d'ici et d'ailleurs, examinent l'évolution de ce concept sur plusieurs facettes, notamment les domaines de la santé, de la formation, de l'évolution de l'espace public et privé. Ces assises s'intéressent également à l'organisation du genre et de la sexualité dans différents contextes sociaux et culturels. Il s'agit de traiter les enjeux, les problèmes, les tensions et les contradictions qui se déploient simultanément sur le genre et la sexualité au sein des différentes sociétés. Nous sommes dans un contexte où nos sociétés sont à la croisée des chemins, où de plus en plus on parle de la question de variété dans les sociétés de l'Europe, d'Amérique du Nord, et que dans un contexte essentiellement marqué par la mondialisation et les flux des échanges entre le Nord et le Sud, par nos sociétés gabonaises, ou d'Afrique centrale et de Chapa. Et c'est la raison pour laquelle ce colloque se tient dans le Brésil. Et durant ce colloque, les chercheurs des différentes branches du savoir tiennent à interroger le genre. Et d'emblée, il faut savoir que le genre, c'est un concept utilisé en sciences sociales pour désigner les différences non biologiques entre les hommes et les femmes, mais beaucoup plus pour les différences sociales. Donc, ma contribution dans le cadre de ces colloques est porté sur la représentation du gros ventre dans les cultures banalités de l'Ouest du Cameroun. Donc, il était question pour moi de montrer que, dans cette culture, le gros ventre varie en fonction du sexe, en fonction de son porteur, et également en fonction des épaules. Donc, dans ma thématique, je tendais à montrer que le corps, en tant que médiateur, en tant que marqueur de l'altérité, marqueur de l'individu, a des représentations qui varient dans ces cultures en fonction du sexe. L'objectif est d'une part de comprendre les représentations, les organisations et les logiques d'action qui rendent possible les persistances des inégalités de genre en matière de sexualité. D'autre part, de saisir les logiques d'action, les représentations et les controverses relatives aux valeurs et enjeux constitutifs d'un espace de la cause des femmes en lien avec la sexualité. Il s'agit, à partir des travaux ancrés dans les différents contextes sociaux historiques, d'ouvrir des pistes de recherche, réflexion, discussion permettant de mettre en place un programme de comparaison internationale. D'un colloque à un autre, organisé dans le cadre des 20e Journées des Géographes, le colloque international géopolitique et de l'aménagement du territoire a eu lieu à Libreville et avait pour thème central Libreville et le deuxième Gabonais. Écoutons à ce propos Christian Wally-Wally, enseignant-chercheur au département géographie, au micro de nos confrères de la RTM. Déjà, merci de rappeler que le colloque international géopolitique et l'aménagement du territoire, qui a pour thème central Libreville et les déserts gabonais, est organisé dans le cadre des 20e Journées des Géographes. qui a eu le lancement hier par la cérémonie sur l'année d'ouverture et la journée porte ouverte les sciences et géographiques. Et donc, à partir de ce matin, nous faisons un colloque sur le thème de Libreville et le désert gabonais. Pourquoi Libreville et le désert gabonais ? Pour une raison simple. C'est que tout le monde peut faire le constat dans notre pays que si on regarde le rapport démographique entre l'espace rural et l'espace urbain au Gabon, eh bien la démographie gabonaise est en faveur de l'espace urbain. Ce qui contraste avec les pays dits en développement. Nous sommes dans un rapport aujourd'hui de 85-15 entre les urbains et les euros. Et au-delà de l'espace, donc, des statistiques démographiques, il y a une concentration des infrastructures, des structures de l'économie au niveau de Libreville particulièrement et des centres urbains. Ce qui pose donc un problème dans le déséquilibre de l'aménagement du territoire entre les villes, notamment la polarisation de Libreville, qui est une macrocéphalie urbaine et démographique, et le reste du territoire. Alors, notre objectif en tant que géographe, expert de l'aménagement du territoire, expert du domaine spatial, c'est de se réunir et de penser comment on peut parvenir à un rééquilibrage ou à un équilibre territorial entre Libreville et le reste du territoire. Parce que vous conviendrez avec moi que la concentration démographique qu'il y a à Libreville pose des problèmes sociaux, pose des problèmes infrastructurels, pose à la fois des problèmes économiques. Et donc, nous, nous voulons savoir comment, à partir de Libreville, penser l'ensemble du territoire gabonais. Cap sur le continent pour l'information. Dans le plus grand bassin d'extraction de pétrole au Nigeria, la survie des populations est menacée par la pollution des biens de l'environnement du fait de la mauvaise gestion des déchets pétroliers de deux entreprises qui y sont installées depuis plusieurs années, selon Amnesty International. Complement d'information avec Africa 24. Au Nigeria, les activités pétrolières dans le plus grand bassin d'extraction du pays menacent la survie d'une population de 6,5 millions de personnes vivant de la pêche. Les deux compagnies pétrolières, Shell et INI, sont selon Amnesty International, responsables de cette pollution. Le président Mouhamadou Bouhari a mis en place un comité spécial chargé de se rendre dans la région pour se rendre compte du degré de négligence de retard et de souffrance d'un peuple qui héberge ces compagnies pétrolières depuis plus de 40 ans. Nous avons soif de liberté. De janvier 2011 à décembre 2017, la compagnie anglo-néerlandaise Shell avait enregistré plus de 1 000 fuites sur ses infrastructures, soit une perte de 17,5 millions de litres de pétrole brut. La société italienne INI a quant à elle recensé 820 fuites, soit l'équivalent de 26 286 barils et 4,1 millions de litres de brutes depuis 2014. Si vous voyez aux alentours du fleuve, les arbres et la mangrove meurent. Les poissons qui viennent sont tués par l'huile déversée par les compagnies. Même les écrevisses et les crabes, tous meurent. Les retombées de la malle pétrolière devraient mettre les habitants de la région à l'abri du besoin. Sauf que la réalité est tout autre. Privé de moyens de subsistance, les habitants multiplient les actions de protestation dans le but de se faire entendre. Économie africaine à présent dans le but de stimuler les échanges et l'intégration régionale sur le continent africain. La Banque africaine de développement et l'ATI Jariwafa Banque ont récemment acté un accord de participation à Paris-Gal de 200 millions d'euros, soit 132 milliards de francs CFA. Les précisions avec nos co-frères d'Africa 24. Le déficit d'infrastructures, les barrières non tarifaires et le manque de financement du commerce extérieur sont les principaux obstacles au renforcement des échanges intra-africains, selon l'agence de notation Moody's. C'est dans le but de stimuler les échanges et l'intégration régionale que la Banque africaine de développement et l'ATI Jariwafa Banque ont conclu un accord de participation à Paris-Gal au risque de 200 millions d'euros, soit environ 132 milliards de francs CFA destinés, entre autres, à des opérations commerciales d'ici 2022. Que cette base-là, donc, vienne assister une banque commerciale dans le financement. Très souvent, la vulnérabilité de certains projets pouvait être un bémol. Le fonds de garantie permettra aux groupes marocains de pouvoir faire beaucoup plus de crédit avec moins de risque. Cet accord de participation au risque permettra de répondre à la demande croissante des marchés africains en matière de financement du commerce extérieur dans des secteurs économiques vitaux, tels que l'agroalimentaire, la santé, les services et l'industrie. Donc, effectivement, il faut éviter que le groupe Afra Banque fasse de ce financement une garantie pour certaines entreprises, surtout des BTP marocaines, à leur seul profit. Quand on sait qu'aujourd'hui, le Maroc a investi la suite de l'Ouest, le développement des entreprises marocaines aujourd'hui dans toute la CDAO est très connu. Il faut effectivement qu'il y ait un arbitrage conséquent. Cet accord appuyera notamment les banques commerciales africaines ainsi que les petites et moyennes entreprises du continent en leur garantissant un meilleur accès au financement de leurs opérations de commerce extérieur. Rappelons que le groupe marocain Atidjeri Wafa Banque a été récemment élu meilleure banque du Maroc par le magazine international de référence des marchés financiers du monde au Romani lors des prix de l'excellence 2019 à Londres. Chaque 18 juillet, et ce depuis 2010, la journée Unesol Mandela est célébrée à travers le monde entier. C'est pour rendre hommage à l'icône anti-apartheid que l'UNESCO a décrété cette journée le 10 novembre 2019. Africa 24 Proclamée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO le 10 novembre 2009 est célébrée le 18 juillet de chaque année pour rendre hommage à l'icône anti-apartheid. La journée internationale Nelson Mandela 2019 a été marquée en Afrique du Sud par une œuvre de solidarité envers les communautés vulnérables. Initiée par une organisation caritative internationale de lutte contre la faim, diverses entreprises d'Afrique du Sud ont décidé d'offrir des repas aux plus démunis. Tous ceux qui se sont réunis ici sont des personnes de cultures différentes. Ils nous sont tous là pour le même objectif, aider à nourrir la nation. Tout cela va dans la direction de ce qu'est humanité et tous se rassemblent pour s'entraider. A travers le monde entier, des manifestations ont été organisées pour célébrer l'anniversaire de Nelson Mandela. La journée Mandela 2019 marque l'an 101 de l'anniversaire du lauréat du prix Nobel de la paix, décédé en 2013 à l'âge de 95 ans. Nelson Mandela était très proche des enfants et des jeunes et c'est l'une de nos grandes priorités et je pense qu'il est juste question de tendre la main et d'aider ceux qui sont plus vulnérables. Plus de 3 millions d'enfants en Afrique du Sud sont confrontés chaque jour à la faim. La journée internationale Nelson Mandela est l'occasion pour chaque citoyen du monde de consacrer symboliquement 67 minutes de son temps à une œuvre au service de sa collectivité. En mémoire des 67 années que Mandela a voué à la promotion de la paix et de la liberté. Un peu de sport pour refermer cette édition d'information. Les anciens internationaux africains, à savoir Samuel Eto'o du Cameroun et Didi Drogba de la Côte d'Ivoire, ont été récemment nommés par la Confédération africaine de football, tous les deux en qualité de conseillers spéciaux du président de l'institution en charge de la gestion du sport roi en Afrique. Donc, regardons tout ça dans cet élément que nous proposent nos confrères d'Africa 24. Des légendes du football international font leur entrée officielle au sein de la Confédération africaine de football. Didi Drogba et Samuel Eto'o ont été nommés ce jeudi 18 juillet, conseillers spéciaux du président de la CAF, Ahmad Ahmad, lors de la 41e assemblée générale de l'instance. L'Ivoirien, deux fois ballon d'or africain, et le Camerounais, deux fois champion d'Afrique et quatre fois ballon d'or africain, deviennent ainsi ses plus proches collaborateurs. Moi, je trouve déjà extraordinaire qu'on ait pensé à eux par rapport à la carrière qu'ils ont fait, par rapport à tout ce qu'ils amènent au continent africain, mais même européen. Ce sont des garçons qui ont une expérience incroyable de par les clubs qu'ils ont fait. On les connaît partout. Donc, je pense que c'est un plus pour la Confédération de pouvoir les inclure. Mais j'espère que ce n'est pas juste pour l'image, que ce soit aussi pour leur donner des missions, de manière à pouvoir montrer que ce n'est pas seulement être assis dans un bureau, c'est aussi développer des choses à travers notamment les sélections, et pourquoi pas les jeunes. Nomination qui intervient alors qu'Amad Ahmad a entrepris ce jeudi la réorganisation de son bureau, avec la promotion de Constant Omari Sélémani au poste de premier vice-président. L'instance, en crise, se prépare en effet à accueillir la mission de supervision de la FIFA, qui débutera le 1er août dans un contexte particulier. Nous vivons dans une situation très, très, très grave actuellement. J'en ai fait part à qui de droit. C'est pour ça que j'adresse à vous, les présidents des fédérations nationales africaines, ce cri d'alarme. Il est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de la CAF, au niveau du football africain, il y a des problèmes, il y a des soucis. Mais je peux vous garantir aussi, pour l'avoir vécu, que la situation de la FIFA il y a trois ans et demi était bien pire que celle de la CAF aujourd'hui. L'Assemblée générale de la CAF a également été marquée par le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Les deux premiers de chaque poule décrochent leur ticket pour la 33e édition de la CAF, prévue au Cameroun. Ainsi se referme cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter, m'accompagner à la réalisation Castre Tubozo. Veuillez recevoir les remerciements de l'ensemble de la rédaction pour votre fidélité et restez câblé en compagnie du programme Top Benji. L'information se poursuit sur notre page YouTube Top Benji. Gabon officiel. A demain. A demain.